L'association caribéenne de solidarité et le secours populaire français organisent trois villages d'enfants copains du monde en Guadeloupe pour ce mois de juillet. La journée interséjour se tenait ce vendredi aux crêpes des abîmes. Ces enfants qui sont là aujourd'hui sont de la Dominique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin, d'Haïti, de Guyane également, de la Martinique. Ces enfants sont sur trois sites ici en Guadeloupe. On a trois villages copains du monde. Un village sur le site de Caféière à Port-Louis, un village à Plaisance, à Plaisance-Port-Louis, excusez-moi, Caféière à Petit-Bourg. Et nous avons un village ici aux crêpes. Nous avons 180 enfants auxquels nous tentons d'apprendre des valeurs de solidarité, d'entraide, d'échange également. Il y a, comme vous l'avez vu, des enfants qui viennent d'un peu partout de la Caraïbe. Donc forcément une interculturalité qui est très intéressante tous les jours au quotidien, que ce soit au niveau linguistique, au niveau culinaire, au niveau des jeux, parce qu'ils apprennent les uns et les autres les jeux des autres pays. Il y a un échange formidable chaque jour entre les enfants de ces différentes îles. C'est une initiative magnifique, puisque j'ai moi-même été témoin du cyclone Inès. J'étais au Matouba et toute une famille avait été décimée par un éboulement, un glissement du terrain. Le lendemain, j'ai recherché les corps. Ça m'a marqué. Je crois que c'est un marquage au fer chaud. Et c'est vraiment, je comprends tout le sens que ça peut avoir pour des enfants qui ont été victimes du cyclone et tout ce qu'on peut leur apporter. Lorsqu'on voit le travail des psychologues qu'ils ont rencontrés pendant ce séjour, il y en a qui ont déjà retrouvé un peu de sourire. Ça prend vraiment, vraiment, vraiment toute son importance. À cette occasion, le SDID proposait une démonstration grandeur nature de leurs interventions devant une audience très attentive. Nous avons été sollicités pour accompagner cette très belle initiative avec les enfants de toute la Caraïbe. Et en tant que sapeux-pompiers, nous avons répondu bien entendu présents, puisque nous connaissons les risques cycloniques, nous connaissons la souffrance des familles après les cyclones, notamment à Saint-Martin, après Irma et la Dominique. Donc c'est avec grand plaisir que nous avons voulu accompagner cette manifestation, notamment en faisant une démonstration de secourisme, visite des centres de secours des abîmes, et également cette petite expérience avec le feu, donc une manœuvre d'incendie. On va montrer aux enfants que, déjà pour intervenir, il faut faire le 18, c'est un appel d'urgence, c'est le numéro pour appeler les pompiers qui est gratuit sur le 18. Ensuite, une fois que les pompiers sont alertés, ils partent, mais ils partent équipés. Donc nous avons des camions incendies qui sont faits pour sable. On leur a montré qu'on travaille aussi en équipe. Donc il y a un chef d'agré qui donne les ordres, et il y a les équipiers qui procèdent à l'extinction. Mais en même temps, on leur montre que même les pompiers, il faut qu'ils fassent attention à respecter les règles de sécurité. Donc ils sont équipés, ils ont des casques, ils ont des tenues pour le feu, ils ont des gants. Et ils sont très vigilants pour se protéger et protéger également le reste de la population. La journée inter-séjour est un moment d'échange et de partage autour de différentes activités, disponibles grâce au soutien du Conseil départemental de la Guadeloupe. Tous, ce sont des enfants qui ont vécu un cyclone et qui ont vécu des intempéries, qui ont vécu des choses assez fortes dans le monde climatique. Et il est important pour eux aujourd'hui de se réunir, de se rencontrer, pour revivre un peu et reparler un peu de ce qu'ils ont vécu. Ça leur permet aussi d'être ensemble. Ce que nous appelons très souvent la fraternité, donc ils vont le vivre. Ce que nous appelons le vivre ensemble, c'est aussi passer à ce type d'action que nous pouvons justement le faire. parce qu'ils apprennent d'autres cultures, ils apprennent d'autres thématiques sur le plan culturel, sur le plan de l'animation, sur le plan de la relation avec l'autre, sur le plan de la mixité. Je pense que c'était très important. Ces événements permettent la rencontre d'enfants de différentes nationalités et offrent aux enfants la possibilité de se mobiliser pour développer des actions de solidarité.